La guerre au gaz d'échappement est déclarée. D'ici quelques jours, vous allez découvrir des appareils bizarres qui vont pousser au coin de certaines rues de Paris. Le premier apparaîtra d'ici peu à proximité du croisement de l'avenue Vaud-Girard et du boulevard Pasteur. Ces appareils, placés environ à 1,70 m du sol, sont des détecteurs de gaz carbonique. Un gaz mortel, vous le savez, qui évacue en permanence les moteurs de nos voitures. Divers systèmes ont été inventés pour abaisser le taux en oxyde de carbone du gaz d'échappement, mais cela ne suffit pas et c'est surtout très difficile à mettre en pratique, nous confirme le professeur Paul Chauvin, directeur du laboratoire de la préfecture de police. On ne peut pas bricoler un moteur pour le rendre moins polluant. C'est toute une conception nouvelle du moteur qu'il faut envisager. Si jamais on arrive au seuil au-dessous duquel on ne pourra pas abaisser la pollution et qu'il faille encore envisager de la baisser, à ce moment-là, il faudra avoir recours à des solutions qui ont été les toutes premières qui ont été envisagées et qu'on a abandonnées maintenant, mais qu'il faudra reprendre. Ce sera des solutions probablement de post-combustion catalytique pour détruire les polluants résiduels qui pourraient rester dans les échappements. Vous ne pensez pas à une solution catégorique ? Je sais qu'à l'heure actuelle, on étudie ce problème aux États-Unis et que même l'État de Californie avait envisagé, dans une proposition de loi qui n'a été repoussée qu'à une voie, d'interdire, d'ici à quelques années, la circulation de toutes les voitures construites sur le principe des moteurs à explosion actuelles. Cette interdiction aurait été au bénéfice d'un nouveau type de voiture qu'on étudie en ce moment qui serait la voiture à vapeur. Car, entendons-nous bien, il faut quand même chauffer l'eau qui servira à donner de la vapeur et on chauffera cette eau au moyen d'essence qu'on fera brûler. Mais faire brûler l'essence dans un brûleur est une opération beaucoup moins polluante que de la faire brûler dans le cylindre d'une voiture automobile. Oui, disons tout de suite que cette voiture à vapeur n'a rien à voir avec cette Denis Papin, c'est une voiture extrêmement moderne et capable de performance très élevée. Elle aura les mêmes performances, bien sûr, que les voitures actuelles, sinon personne n'en acheterait. Et les voitures électriques ? Alors, les voitures électriques sont probablement pour un temps beaucoup plus rapprochés que la voiture à vapeur. Car il y a eu de très nombreuses études qui ont été faites dans ce domaine et qui peuvent bénéficier en particulier des améliorations récentes qui ont été apportées aux accumulateurs classiques pour lesquels on a amélioré la puissance massive. Voiture électrique, voiture à vapeur, deux solutions de l'avenir, certes, mais pour le moment, on n'en est pas là. La méthode préventive va donc être mise en application. La méthode préventive va donc être mise en application.